Bonjour à tous et bienvenue au magazine Totalucine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julien Rancourt. Bonjour Julien. Bonjour Mathieu. Donc Julien sera notre parrain de notre troisième édition du trail de l'HECB Géant qui se déroulera donc le 7 juin prochain en Ardèche à Tuelle. Alors justement dans notre souci d'éthique santé, nous souhaitons justement un petit peu proposer aux coureurs en compagnie de Julien qui en plus d'être un coureur élite, c'est surtout un préparateur physique en plus. Donc profitons un petit peu de ses conseils justement pour vous amener jusqu'au 7 juin prochain à la course pour arriver dans de meilleures conditions. Alors justement, Julien, sur Internet, dans des magazines, on trouve bon nombre d'entraînement. Il n'est pas toujours de savoir ce qui nous correspond réellement. Comment choisir entre des plans basés sur la vitesse, le pourcentage de VMA et la fréquence cardiaque ? Qu'est-ce que tu en penses un petit peu ? Je dirais qu'il faut prendre un peu de tous ces termes-là. C'est vrai que dès qu'on travaille sur le plat et qu'on a réussi par exemple à estimer sa VMA, on va pouvoir en découler toute une plage de vitesse, de pourcentage de VMA qui va nous permettre de cibler différentes séances en fonction de l'objectif de cette séance. Donc c'est toujours quelque chose qui est assez précis. Donc dès qu'on travaille sur le plat, notamment pour tout le travail court, on ne peut quasiment que travailler à la VMA ou à un pourcentage donné de VMA. Ensuite, la fréquence cardiaque, c'est bien sûr un autre indicateur important. C'est vrai que sur tout ce qui va être fractionné court, il va être très difficile d'utiliser ce terme-là, parce que bien sûr le système aérobie a une inertie qui est importante. Donc en deçà de 2 à 3 minutes, ça va dépendre un petit peu des caractéristiques de chacun, et de l'âge notamment. On ne pourra pas travailler sur des pourcentages de fréquence cardiaque sur ce travail-là. Ensuite, sur tout le travail qui va être en dessous ou proche du seuil, un aérobie, on expliquera peut-être ça tout à l'heure, ça va être un indicateur très intéressant, et notamment pour travailler sur des portions qui ne sont pas plates, ce qui sera très intéressant pour le travail, puisqu'on travaille souvent en côte ou sur des faux planétants, etc. Alors justement, avant de t'être ciblé un peu plus les spécificités de chaque entraînement, dans tes plans d'entraînement, tu conseilles un petit peu d'utiliser un cardio ou plutôt la sensation ? Alors pour moi qui travaille avec beaucoup de coureurs à distance, que je n'ai pas sous la main tous les jours, le cardio c'est quand même un outil indispensable pour avoir un retour sur ce qu'ont fait les coureurs, mais moi je coupe toujours avec un retour en termes de sensation, c'est pour ça qu'il y a un dialogue qui doit s'installer entre l'entraîneur et l'athlète, et on doit coupler des résultats de fréquence cardiaque ou de vitesse avec le ressenti d'athlète, et pour moi c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Alors justement, ça m'en revient un petit peu à la spécificité des entraînements, on retrouve très souvent certains termes clés, tout à l'heure tu parlais du seuil, de la VMA, les néophytes découvrent tous ces termes, parce que je pense qu'avec le 10 km, il y en a beaucoup qui vont découvrir un petit peu tout ce qui est caché derrière l'entraînement, les plus expérimentés pensent peut-être les maîtriser, mais pas forcément, alors justement, est-ce que tu pourrais un petit peu les définir ? Donc déjà peut-être que la VMA, je pense que c'est une des clés déjà de la base de l'entraînement. Oui, la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, donc c'est la plus petite vitesse à laquelle le système aérobie fonctionne à 100% de ses capacités, ou sa puissance en tout cas. Donc système aérobie, que ce soit bien clair, c'est le système qui utilise l'oxygène. L'oxygène, voilà, on dégrade des glucides et du glycogène pour produire de l'énergie. Donc pour faire relativement simple, c'est la vitesse qu'on est capable de maintenir entre 4 et 8 minutes. Souvent on parle d'une moyenne à 6 minutes. Effort maximal 6 minutes sur du plat égale vitesse maximale aérobile, donc VMA. Il y a un test justement pour le faire ? Alors bien sûr, il existe plusieurs tests de terrain pour évaluer cette VMA. Il y a des tests progressifs. Donc l'allure va démarrer sur des allures relativement faibles. Elle va augmenter progressivement. Et le but du jeu, ce sera d'aller le plus loin possible dans le test. La vitesse à laquelle on s'arrêtera nous donnera notre VMA, donc notre vitesse maximale aérobie. Donc là, il y a plusieurs types de tests, le va-mé-va, le lutte léger, léger boucher, etc. Ce sont des tests où on a besoin d'un petit peu de matériel, de plots, de bip. Donc c'est relativement difficile de le réaliser seul. Il nous faut une piste mesurée tous les 20 mètres ou tous les 50 mètres. Le plus facile pour quelqu'un qui est tout seul dans son coin et qui n'a pas forcément de club ou d'association pour organiser ces tests-là, c'est un test de 6 minutes, un échauffement classique. Un test de 6 minutes à effort maximal. La distance qu'on parcourt, on la multiplie par 10. jusqu'à 60 minutes dans une heure. Et ça nous donne notre vitesse maximale aérobie en kWh. D'accord. Donc ça, on peut le réaliser tout seul. Et par contre, là, on peut établir son parent d'entraînement. Voilà. Il suffit d'avoir simplement soit un GPS, une portion plate, ou le plus facile, c'est bien sûr une piste d'athlétisme. D'accord. Sous-titrage ST' 501